Musique Hello ! On est le vendredi 4 mars et je vais du coup commencer mon vlog spécial sur l'univers de Pidgelly Clark donc avec les tambours du dieu noir, ensuite le mystère du 3 mois en T qui sont deux recueils de nouvelles je crois que celui-là il y en a plusieurs de nouvelles et celui-là il n'y a que juste ces nouvelles avec une enquête je crois que c'est que des enquêtes et ensuite donc j'attaquerai le gros bébé qui est maître des jeans j'ai trop trop hâte de me plonger dans cet univers qui a l'air juste ouf, qui a l'air génial j'ai vraiment trop 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 hâte comme j'avais dit dans ma vidéo sur la présentation du mois de mars je ne sais pas si je vais couper en deux avec une première partie juste sur les nouvelles et une deuxième avec seulement maître des jeans ou si je fais un seul et même vlog mais je pense, je crois que je me suis décidée pour faire deux vlogs mais en fait c'est deux parties vlog, c'est un seul vlog mais découpé en deux donc je vais commencer ce vlog-ci avec ces deux nouvelles nouvelles voilà, j'ai trop hâte parce que ça a l'air trop 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 bien alors du coup dedans, je viens juste de regarder pour celui-là, il y a deux nouvelles il y a donc les tambours du Dieu Noir et c'est l'étrange affaire du Jean du Caire donc voilà, et le mystère du train de tramenter voilà, j'ai vraiment trop trop hâte et j'espère que vous aimerez du coup ce vlog enfin ces deux parties de vlog concernant cet univers-là et c'est aux éditions La Talente donc si vous voulez vous les procurer n'hésitez pas, surtout que ceux-là ils ne sont pas trop trop chers et en vrai le hardback je crois qu'il n'est pas si cher que ça par rapport à d'autres donc n'hésitez pas si ça vous donne envie, ça se passe donc en Égypte, au Caire et c'est de l'Uchronie il me semble puisqu'on est dans les années 1880 apparemment, 1912 je ne sais pas trop ça se passe en Égypte et il y a des affaires, il y a des enquêtes je crois et j'adore les enquêtes donc en plus avec de la magie ou ce genre de choses je suis tout à fait contente voilà donc j'ai trop hâte et on se retrouve soit quand j'aurai commencé déjà les tambours du Dieu Noir parce que je vais commencer par celui-ci et quand j'aurai fini la nouvelle sur les tambours du Dieu Noir ou même au milieu je vous retrouverai et je vous en parlerai coucou je reviens du coup pour vous parler de la première nouvelle donc les tambours du Dieu Noir de P. Julie Clark alors j'ai essayé de faire de mettre quelque part qu'il soit bien mais en même temps il y a la lumière du coup ça va faire un peu un peu changement de temps en temps des fois plus sombre, des fois plus noir des fois plus clair on verra bien donc du coup j'ai fini la première nouvelle qui est la plus longue donc on suit Lavrie qui est une petite fille qui vit donc à la Nouvelle-Orléans en 1880 là on est dans une Ukraine où au niveau de la guerre de sécession c'est pas encore fini la guerre de sécession c'est un peu bizarre parce que la Nouvelle-Orléans c'est un peu un point neutre où tout le monde est libre tout le monde peut penser un peu ce qu'il veut mais en même temps les confédérés je crois je me souviens plus enfin ceux qui sont plutôt du sud en vrai ils sont un peu interdits donc voilà ça change ça change l'histoire qu'on connait et donc on a donc Lavrie qui en fait vit avec enfin disons que à travers elle il y a une déesse qui vit voilà qui lui est un peu léguée de son de son pouvoir qui est une alors je ne sais pas c'est Oya parce qu'il y a Oshun aussi et il y a un autre dieu c'est des dieux africains normalement si je ne me trompe pas si je ne fais pas de fausses si je ne dis pas de fausses informations donc voilà c'est plutôt lié à la mythologie africaine au niveau des dieux certaines personnes qui ressentent les dieux qui peuvent accéder au pouvoir d'un dieu donc c'est le cas de Lavrie qui elle plutôt a tout ce qui est en lien avec l'air voilà le Big Pocket et ce qui va se passer c'est qu'elle va être témoin voilà elle dort dans la rue et elle va être témoin en fait enfin elle va entendre une conversation à propos de quelque chose de sombre de je ne sais plus réellement quoi enfin ce qui est dit et par rapport à ces informations là elle va en déduire quelque chose et elle va essayer de vendre cette information pour être recrutée sur un navire enfin sur une sur un un comment un par deltaplane un ah c'est quoi le nom indirigeable je n'ai même pas besoin de ça m'est revenu mais oui indirigeable donc voilà elle va essayer d'être d'être recrutée par par une équipe mais alors qu'elle est quand même assez jeune puisqu'elle a 13 ans et donc voilà il va se passer des choses et d'autres alors c'est vrai qu'au début de la nouvelle il y avait certaines conjugaisons j'étais assez perturbée parce que c'était faux mais en fait il faut savoir que au niveau de l'écriture quand il y a quelqu'un qui pense ou qui parle ça va être son accent en fait c'est une retransmission phonologique plutôt de la manière dont la personne parle donc on voit en fait le l'accent de la personne donc on a essentiellement des personnes originaires enfin qui sont afro-américaines parce qu'il y en a qui viennent de Haïti d'autres qui sont de la Louisiane voilà c'est un peu cosmopolite et donc voilà les personnes qui parlent ont des accents c'est retransmis c'est réécrit alors ça peut ça peut perturber moi je sais qu'au début j'ai vu qu'il y avait des fautes de conjugaison j'étais là mais c'est normal et en fait petit à petit je me suis rappelé que oui en fait c'est normal c'est parce que c'est vraiment comme parlent les personnes et donc oui ça va retransmettre également les fautes de conjugaison qu'on fait à l'oral du style bah les premiers qui étaient que j'ai vu en tout cas c'était alors j'ai trouvé le premier c'est c'est marqué moi je m'as réservé un emplacement de choix et au début j'étais là c'est faux ça c'est pas la bonne conjugaison il me semble il y a une faute et en fait petit à petit elle rencontre d'autres personnes et oui il y a voilà il y a cette retransmission hérale et je sais que pour des personnes ça les a dérangé ça leur a empêché de vraiment s'intéresser à l'histoire et de plonger dans l'histoire parce que sachant que c'est une nouvelle c'est déjà compliqué en fait de rentrer rapidement dans l'histoire et là le fait que il y ait des accents de retransmis certaines personnes ont eu du mal moi je sais que alors c'est vrai que du coup j'ai mis beaucoup plus de temps déjà j'ai pas eu trop le temps de lire mais c'est vrai que ça m'a mis du coup un petit peu plus de temps parce que certaines fois je reconnaissais tout de suite les mots et d'autres fois fallait un petit peu plus que je réfléchisse mais pour moi ça n'a pas été insurmontable parce que petit à petit il y a des mots qui reviennent donc on s'habitue et en fait c'est un peu comme tout c'est à dire qu'au début on va ramer et petit à petit on s'y fait et ça va ça devient instinctif je pense notamment à Des fleurs pour Algernon c'est vrai qu'au début c'est assez dur de lire parce qu'il y a beaucoup de fautes il y a des mots qui sont mal orthographiés et donc du coup c'est sûr que ça prend énormément de temps pour le lire mais petit à petit voilà dès qu'on s'y met on peut facilement y arriver après Des fleurs pour Algernon c'est sûr que il y a aussi quelque chose qui aide mais globalement bonjour globalement là ça m'a fait un petit peu la même chose c'est à dire qu'au début il faut s'accrocher mais avec un peu d'entraînement c'est pas infaisable voilà tout simplement je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur sur la nouvelle après niveau des personnages j'ai bien aimé par exemple la Vrie est vraiment très téméraire elle fonce c'est une fille mais elle a peur de rien et on voit le lien avec les dieux et tout ça après il y a un truc que j'attends de voir c'est à dire que ça se passe à la Nouvelle Orléans en 1880 mais j'attends de voir en fait qu'est-ce qui ramène les tambours du dieu noir à vous ne voyez pas mais l'autre nouvelle c'est l'étrange affaire du Jean du Caire et notamment ensuite il y a Maître des Jeans dans le même univers et donc j'attends de voir en quoi les tambours du dieu noir va se raccrocher à ça est-ce que c'est au niveau des dieux est-ce que c'est au niveau des personnages même si du coup il y a 30 ans 32 ans qui séparent les deux donc voilà j'attends de voir en fait en quoi les deux mondes vont se recouper donc je vais lire l'étrange affaire du Jean du Caire et peut-être que du coup ça va m'éclairer ou peut-être que c'est en lisant juste Maître des Jeans que je vais voir mais pour le moment je ne vois pas trop le lien entre les deux voilà c'est pour le moment je ne vois pas trop après peut-être que la capitaine qui est dans dans la nouvelle peut-être que du coup parce qu'à la fin il fasse quelque chose et peut-être que du coup on la retrouve voilà ce que j'attends de voir c'est est-ce qu'on va retrouver les personnages de cette nouvelle-là dans l'autre nouvelle et dans Maître des Jeans ou si en fait il n'y a rien et voilà j'attends de voir s'il y a un lien entre les deux mais pour le moment j'ai bien apprécié c'était sympa et j'attends de lire je pense que je vais essayer de lire la nouvelle là ce soir parce que j'ai envie de lire voilà donc peut-être que je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous parler de de l'étrange affaire du Jean du Caire voilà hello du coup on se retrouve on est mercredi donc le lendemain de de l'autre fois et j'ai bien fini donc c'est l'étrange affaire du Jean du Caire qui était la deuxième nouvelle de de ce livre là alors c'était super sympa c'était une petite enquête bien sympathique qui permet de d'introduire on va dire l'univers créé par P.J. Clark puisqu'on a des jeans on a des anges on a des ghouls on a donc des ministères un peu liés au paranormal voilà tout ce qui est magique je sais plus le nom exact ah oui c'est le ministère de l'alchimie des enchantements et des entités surnaturelles et donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il y a un jean qui va être découvert mort complètement extensue et donc on a l'inspectrice Fatma El-Lacha oui à mon avis j'ai écorché le nom comme pas possible je suis désolée qui donc va va enquêter sur sur cette affaire là et voilà ça permet d'introduire des personnages et voilà j'ai bien aimé ça permet un peu enfin je vais leur péter mais introduire puisqu'on découvre un peu la ville du Caire comment elle est parce que je pense que c'est de l'Ukronie parce que là c'est comme si le Caire avait fait un boom exceptionnel avec la découverte d'une certaine chose l'Egypte est bien plus bien plus développée importante que les pays européens comme l'Angleterre et la France globalement j'ai bien aimé c'était court peut-être un petit peu trop rapidos parce que il n'y a pas énormément de personnages et donc forcément les personnages qu'on rencontre on se doute qu'il y a quelque chose j'ai très rapidement découvert qui avait fait ça bien avant que la nouvelle ne se finisse mais en même temps c'est une nouvelle donc compliqué d'être un peu de faire un retournement de situation exceptionnelle en quelques pages c'est pas réellement possible donc voilà j'en tiens pas du tout rigueur du fait que j'ai tout de suite trouvé du coup globalement pour ce recueil de nouvelles j'ai bien aimé après comme je dis j'attendais de voir un peu qu'est-ce qu'il y a avec les tambours du dieu noir pour le moment il n'y a rien avec avec l'étrange affaire du jean du caire il n'y a pas de lien donc peut-être que ça va arriver après je ne sais pas du coup j'ai commencé le mystère du tram hanté moi je l'appelle le mystère du tram tram je l'ai commencé et j'aime beaucoup par contre alors ce que je veux dire c'est que on a vraiment le lien avec l'étrange affaire du jean du caire puisqu'on a la mention donc là j'en suis au chapitre j'ai lu les deux premiers chapitres et on a la mention de Fatma voilà juste une petite mention d'elle donc c'est tout tout sympathique si on a lu la nouvelle avant ça peut être sympa après je ne sais pas si on va la découvrir un petit peu plus dans cette nouvelle si elle va intervenir finalement mais si elle n'intervient pas ce qui peut être vraiment cool ça permet de découvrir de nouveaux personnages parce que là on a deux personnages Ahmed Nassir et Onsi Youssef voilà mon avis c'est pareil je dis les noms très mal si on reste vraiment sur ces deux personnages principaux c'est cool parce que du coup la mention si on commence par ça et qu'il y a la mention de Fatma du coup après on la découvre dans dans l'étrange affaire du jean du caire et si on a lu jean du caire du coup on a la mention de Fatma ici donc c'est plutôt sympa j'aime beaucoup j'aime bien découvrir aussi la ville comment elle est décrite au niveau des personnages là par exemple on a dans le deuxième chapitre on a la mention d'un mouvement féministe pour avoir le droit de vote donc on est en 1912 et donc là c'est en Egypte au Caire donc voilà c'est sympa et ils sont en train de se moquer un peu dans l'Angleterre et en France que ça va pas se faire voilà alors que bah du coup en fait bah mon livre que je dois résumer donner mon avis en projet tutoré c'est sur justement le droit de vote des femmes qui du coup il y a eu tout un long cheminement mais normalement en fait en 1912 il y a déjà des mouvements il y a déjà des choses qui se font du coup c'est assez ironique on va dire que voilà en fait en Angleterre là pour le coup il ne se passe rien c'est assez ironique parce qu'en réalité il se passe des choses voilà tout simplement donc je ne sais pas si c'est parce que dans la nouvelle ils ne sont pas au courant que ça se passe réellement ou si vraiment dans cet univers alternatif vraiment les femmes ne font rien en Angleterre pour changer la chose c'est juste une petite mention que j'ai bien mis et il y a aussi une expression que moi personnellement j'adore utiliser mais que on ne trouve pas dans les livres c'est l'expression avoir des yeux de Merlin Free j'adore cette expression et je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que vraiment je trouve que quand on utilise cette expression on voit tout de suite de quoi ça parle on voit tout de suite l'image de la personne avec des yeux complètement exorbités voilà donc c'est moi personnellement j'aime beaucoup juste une petite mention d'ailleurs je l'ai mis et j'ai aussi une autre petite notification parce que c'est marqué une nation n'est libre que lorsque ces femmes ne sont plus enchaînées voilà j'ai bien aimé la petite citation la phrase complète c'est il ne suffit pas d'avoir brisé le joug étranger une nation n'est libre que lorsque ces femmes ne sont plus enchaînées voilà donc j'ai bien aimé cette petite phrase donc je vais juste marquer mais en tout cas pour le moment j'aime énormément l'univers et ça me enfin j'ai en même temps j'ai hâte de le finir en même temps je me dis non j'ai quand même envie de prendre mon temps pour la nouvelle voilà mais j'ai hâte de commencer mettre des jeans parce que je me suis je me dis si j'aime l'univers là déjà dans les nouvelles j'ai hâte de découvrir dans le vraiment le roman ce que ça va donner donc donc voilà et du coup je vous reprendrai quand j'aurai fini le mystère du tram donc je pense que je vais après le mystère du tram je m'arrêterai là niveau vlog parce que je crois que ça fait quand même déjà plusieurs minutes quand même assez dense et j'ai pas envie que ce soit trop long pour ces vlogs là donc voilà ce sera plutôt plutôt court donc voilà où j'en suis pour le moment dans cet un peu cet univers que P.J. Clark a créé et vraiment j'aime énormément j'adore les descriptions qui sont faites ça donne trop envie d'y vivre vraiment c'est un peu du steampunk chrony revisité au niveau de l'ambiance et tout ça ça a l'air tellement bien mais tellement bien ah vraiment j'adore voilà tout simplement j'adore cet univers je crois que c'est un coup de coeur pour cet univers en tout cas pour l'univers c'est un coup de coeur j'attends de voir après globalement ce que j'en pense mais pour le moment c'est très 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 positif coucou on se retrouve on est jeudi ce matin j'ai fini le mystère du tram j'ai hanté depuis Julie Clerc parce que j'avais un rendez-vous médical et il fallait que je prenne le train donc du coup je l'ai fini dans le train et c'était une super lecture j'ai beaucoup beaucoup aimé cette novella parce que cette novella c'est pas une nouvelle c'est un petit peu plus lent c'était super sympa donc du coup on découvre d'autres personnages mais toujours dans le même univers que l'étrange affaire du jean du Caire donc toujours pas les tambours du dieu noir donc là j'en avais un petit peu parlé donc on suit deux personnages deux enquêteurs toujours dans le même un peu le même ministère que Fatma voilà c'est super sympa la fin comment dire j'ai aimé parce que on introduit on introduit encore d'autres mythologies d'autres personnages de mythologies un peu bah qu'on retrouve un petit peu partout je dirais je comprendrai si vous lisez ça mais du coup c'est bien on élargit petit à petit un peu cet univers parce qu'on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à aborder à expliquer et en fait à travers les nouvelles là je vais parler plus globalement ça permet d'introduire un peu cet univers de pas rentrer directement dans un trop gros truc où on va se dire j'ai pas toutes les clés en main je sais pas par où commencer là c'est bien pour introduire la chose et pas se laisser déborder par un trop grand nombre d'informations qu'on pourrait avoir si je pense on lit Maître des Jeunes même si à mon avis je pense que l'auteur a fait en sorte qu'on soit pas trop déboussolé mais je pense que c'est bien de commencer par eux après les tambours du dieu noir je dirais que pour le moment je vois pas en fait le rapport pourquoi les avoir mis ensemble alors que c'est de l'Uchronie tous les deux mais en même temps je sais pas si c'est dans le même univers mais ça se passe pas au même endroit on sait pas s'il y a des liens entre les deux univers les deux pays plutôt donc pour le moment je suis un peu déboussolée par rapport aux tambours du dieu noir parce que même au niveau de la façon de parler ça n'a rien à voir il n'y a pas de retransmission phonologique de 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 comment les personnes parlent voilà donc je sais pas s'il y aura ça dans Maître de Jeunes peut-être que tout va mystérieusement 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 devenir logique tout va se faire un lien je sais pas du tout et du coup voilà pour le moment j'ai vraiment beaucoup aimé mes lectures je dirais un petit peu moins pour les tambours du dieu noir parce que c'était du coup un petit peu plus compliqué à rentrer dedans et aussi parce que je vois pas le lien avec la novella et l'autre nouvelle dans celui-ci voilà pour le moment je suis un peu peut-être que si après ça fait sens je dirais ah oui c'est génial et tout après en soi la nouvelle est très bien des tambours du dieu noir mais c'est vrai que c'est complètement différent des deux autres et du coup bah c'est assez perturbant on va dire mais c'est pas pour ça que j'ai pas aimé non j'ai bien aimé c'est juste un petit peu plus compliqué à rentrer dedans c'est peut-être ça que je reprocherais mais en même temps je trouve ça quand même bien de montrer que de montrer comment les personnes parlent parce que on a tendance à pas le faire à tout normaliser niveau niveau écriture et je trouve que ça change et justement ça met un peu de nouveauté dans tout ça du coup voilà je pense que la première partie de ce vlog est terminée je vais je vais clôturer cette première partie de vlog parce que j'ai pas envie que ce soit trop long je pense que déjà ça va être quand même pas mal long rien qu'avec tout ce que j'aurais dit sur les deux livres ici je vais vous laisser pour cette première partie de vidéo et je vous retrouverai du coup pour la deuxième partie sur Maître des Jeans toujours du même odeur de P.J. Clark toujours chez La Talente et voilà et j'espère que vous aurez aimé ce petit vlog pour introduire le livre surtout que j'ai envie de lire qui est Maître des Jeans mais je trouvais ça intéressant de lire aussi dans le même univers ce qu'il avait pu écrire parce que c'est toujours bien pour introduire la chose d'un peu voir ce qui a été fait ça vous aura peut-être donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers créé par l'auteur et du coup je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et je vous retrouve dans la partie 2 de cette vidéo bye bye